13 choses que les parcs aquatiques nous cachent Tu aimes aller aux parcs aquatiques ? Beaucoup de gens aiment les visiter et les trouvent très divertissants. Ils permettent de faire connaissance avec des créatures marines qu'ils ne verraient jamais autrement. Malheureusement, les parcs aquatiques ne sont pas toujours aussi beaux qu'ils veulent le faire croire. Lorsque le documentaire Blackfish est sorti, l'image de ces établissements de divertissement a subi de sérieux préjudices. Mais avant d'entrer dans les détails, prends le temps de t'abonner à notre chaîne. N'oublie pas de sonner la cloche des notifications aussi. De cette façon, tu ne manqueras à rien du côté sympa de la vie. Numéro 13. Les orques meurent de faim Donner des friandises est une méthode classique dans le dressage d'un animal. Mais malheureusement, ces gâteries semblent être la seule nourriture dans bien des cas. On demande aux employés de garder les orques affamés. De cette façon, les animaux apprennent un concept simple. Si tu n'es pas performant, tu meurs de faim. Numéro 12. Les gens qui travaillent avec les orques se font tuer. Un orque nommé Tilikum est devenu célèbre après la sortie du documentaire de Cowperthwaite. Cet épaulard surnommé Tilly a vécu en captivité à SeaWorld pendant 33 ans. Et durant cette période, il a tué trois personnes. Mais avant de le juger trop sévèrement, écoute ça. Les orques ne font pas de mal aux gens lorsqu'ils sont dans la nature. Ces animaux sont dociles et sociables. Cependant, lorsqu'ils sont confinés dans des bassins beaucoup trop petits pour eux, leurs comportements changent radicalement et ils deviennent agressifs. Certains rapports d'incidents ont indiqué qu'il y a eu plus de 200 situations dans lesquelles des employés ont été gravement blessés au contact d'orques. Numéro 11. Les orques vivent moins longtemps en captivité. Dans la nature, les orques mâles vivent 70 ans. Tandis que les femelles ont une espérance de vie encore plus longue, 100 ans. Un orque femelle trouvée en 2014 au large des côtes du Canada avait 103 ans. Cette super centenaire s'appelait à juste titre Granny, mamie en anglais. Mais en captivité, les orques n'ont pas la chance de mener une longue vie heureuse. Dans la plupart des cas, ils meurent à l'adolescence, généralement après l'âge de 13 ans. Il n'existe pas à ce jour un seul orque mort de vieillesse en captivité. Numéro 10. Les orques doivent vivre dans de minuscules bassins. Comme je l'ai déjà dit, les réservoirs dans lesquels vivent ces animaux sont beaucoup trop petits pour eux. En fait, la longueur d'un bassin représente un millionième de la distance qu'un orque adulte peut parcourir en une journée dans l'océan. Un orque devrait faire plus de 1200 tours autour du périmètre du réservoir ou 3100 allers-retours sur toute la longueur pour compenser les 160 km qu'elles nagent quotidiennement dans l'océan. Les orques peuvent nager à une vitesse de 46 km à l'heure dans la nature. Bien sûr, leurs minuscules réservoirs ne permettent pas aux animaux d'atteindre une telle vitesse. Et c'est pourquoi les animaux manquent constamment d'exercice. Cela, à son tour, rend les animaux fous et contribue à réduire leur durée de vie. Presque tous les épaulards adultes qui vivent en captivité ont une nageoire dorsale affaissée. On apprend aux employés à dire aux gens que c'est tout à fait naturel chez les orques. Mais ce n'est pas le cas. Dans la nature, seulement 1% de tous les orques souffrent de problèmes à leur nageoire. Et s'ils en ont, c'est qu'ils sont malades ou blessés. Ainsi, même si une nageoire dorsale courbée ne semble pas si importante, elle montre en fait la mauvaise santé de l'animal. Numéro 8. On utilise des médicaments sur les orques. L'alimentation des orques en captivité ne contient pas tous les nutriments que ces animaux sont censés recevoir lorsqu'ils vivent en haute mer. Mais ce n'est pas le plus grand danger pour un animal en captivité. Si l'orque se comporte mal ou est trop excité, les entraîneurs le nourrissent de force avec des sédatifs. Il s'agit généralement d'antipsychotiques, de benzodiazépines et même de contraceptifs. Comme tu peux imaginer, ces substances vont complètement à l'encontre de la physiologie naturelle d'un orque et ne devraient absolument pas être utilisées. Numéro 7. Les orques ont des problèmes avec leurs dents. Comme je l'ai déjà dit, l'espace de vie exigu dans lequel ils sont jetés rend littéralement les orques fous. L'une des choses les plus typiques que font les animaux confinés, c'est de mâcher leur cage en métal. Ce rongement constant leur casse les dents et les use jusqu'aux gencives. Numéro 6. Les employés peignent sur les coups de soleil des orques. Lorsqu'ils sont libres, les orques se cachent dans les profondeurs de l'océan quand le soleil est particulièrement brûlant. Ils ont une peau très sensible qui peut facilement s'abîmer avec la lumière directe du soleil. Malheureusement, leurs réservoirs ne sont pas assez profonds pour qu'une épaisse couche d'eau protège leur peau, de sorte que ces animaux souffrent de graves coups de soleil. Pour empêcher le public de poser des questions sur le changement de couleur de la peau des mammifères marins, les dresseurs couvrent leurs coups de soleil avec de l'oxyde de zinc. Cette substance est noire et fait un bon travail pour masquer l'horreur. Numéro 5. Les entraîneurs ne sont pas des biologistes marins. Les visiteurs ont souvent l'idée reçue que les entraîneurs des parcs aquatiques sont des spécialistes en biologie marine. Après tout, ils ont une connaissance tellement étendue de ces créatures. C'est totalement faux. Les gens qui interagissent avec ces animaux et participent au spectacle ne sont que des artistes. Ils n'ont aucune qualification supérieure concernant les orques ou autres animaux marins. Ils sont simplement engagés pour divertir la foule. Numéro 4. Les orques en captivité blessent d'autres animaux. Lorsque les orques vivent en captivité pendant de longues périodes, ils deviennent extrêmement agressifs. On l'a déjà établi à ce stade. Mais ils ne font pas que blesser les dresseurs, ils se battent entre eux et avec d'autres animaux. Dépassés par le stress et l'anxiété, ils ont des accès de rage anormaux. S'ils sont enfermés avec des animaux marins plus petits, ils deviennent des brutes impitoyables. Les dauphins se font mordre régulièrement par des orques enragés, qui n'ont tout simplement pas assez d'espace pour se calmer et nager sans stress. Numéro 3. Ils élèvent artificiellement les orques. Les orques sont des animaux incroyablement sociables. Dans la nature, ils vivent en famille et la mère étant le chef du clan. Une mère reste proche de son nouveau-né et dirige soigneusement ses mouvements. En fait, ce lien très fort entre la mère et l'enfant peut se poursuivre même après que l'enfant devienne adulte. Les parcs recourent à l'insémination artificielle pour avoir de nouveaux artistes pour leur spectacle. Et il faut se rappeler que ces animaux en captivité meurent à 13 ans. Donc, les femelles sont beaucoup trop jeunes pour pouvoir se reproduire. Ce qui est encore pire, c'est qu'après l'accouchement des jeunes mères, on leur retire immédiatement leurs bébés. Cela conduit à la dépression des femelles et à un mode de vie déséquilibré des bébés. Après tout, ils n'ont pas de parents pour les élever. Numéro 2. Les orques sont blessés par le chlore. Les niveaux de chlore dans les réservoirs sont beaucoup trop élevés et nuisent à la santé des animaux qui y vivent. À cause de tout ce chlore, les épaulards ont du mucus qui coule de leurs yeux et des problèmes de vision. La peau de leur tête et de leur dos se décomposent aussi. En plus, cette eau, il faut dire que cette eau est plus forte que l'eau de Javel domestique, nuit aussi aux yeux des entraîneurs. Ils se plaignent souvent d'avoir une sensation de brûlure dans les yeux à chaque séance d'entraînement. Numéro 1. On utilise de la gélatine pour maintenir les orques hydratées. Dans leur habitat naturel, les orques tirent l'eau de leur proie et c'est ainsi qu'ils restent hydratés. Comme ils ne peuvent pas chasser en captivité, les parcs aquatiques nourrissent les animaux avec de la gélatine. Cette substance n'est pas seulement nuisible à la santé des orques, mais elle les engraisse également. Le dangereux orque Tilly recevait 46 kilos de gélatine par jour et souffrait d'un surpoids extrême. Si tu es contre la cruauté envers les animaux, clique sur le bouton like et partage cette vidéo avec toutes tes connaissances. Faisons du monde un endroit meilleur du côté sympa de la vie.